Salut, je suis Kate, et j'ai vraiment besoin de conseils. Mais je vais tout te raconter depuis le début. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. Plein de gens ont une personne toxique dans leur vie, qui veulent les surpasser coûte que coûte. Pour moi, c'était une personne de ma classe, Amber. Tout a commencé à l'école primaire. On est arrivés à l'école avec la même tenue le premier jour de cours. Waouh, c'est comme si on était jumelles ! Je suis Kate, tu veux être mon amie ? Cette robe me va clairement mieux. Quoi ? Pas du tout ! Plus on grandissait, plus on rivalisait. Hé, Amber, la police de la mode devrait t'arrêter. Regarde le sac que mes parents m'ont acheté. J'ai gagné ce round-là, comme très souvent. Mais un jour, j'ai eu plus de mal. Avec mes parents, on marchait vers notre voiture en sortant d'un magasin quand une voiture impressionnante est entrée dans le parking. Amber était derrière le volant. Tiens, regarde mon cadeau d'anniversaire. Impossible que tu puisses battre ça. Qui a la péraison ? J'ai fait genre que je m'en fichais, même si j'étais terriblement jalouse en vrai. En rentrant chez nous, j'ai supplié mes parents de m'acheter une voiture et de me laisser passer le permis de conduire. Hors de question ? Tu abandonnes toujours tes passe-temps. Le mois dernier, tu nous as demandé un appareil photo alors que tu ne l'as même pas touché une seule fois. Ça n'aurait pas de sens de dépenser de l'argent pour une voiture si ce n'est que pour tu t'en lasses une semaine après. C'était pas simple de convaincre mes parents. Mais je n'étais pas désespérée, vu que j'étais leur seul enfant et qu'ils me gâtaient. Pendant qu'on passait devant un parc, j'ai vu un mec incroyable. Il était assis sous un arbre et il regardait tristement son ordi portable. Il dégageait un air tellement mystérieux. Je me demandais qui c'était. À la maison, j'ai continué de harceler mes parents. J'ai même fait genre que j'allais pleurer. S'il vous plaît ! Et j'ai failli les convaincre. Pourquoi failli ? Parce qu'à ce moment-là, on a entendu la sonnette. Tante Greta, qui était la soeur de maman et son fils d'Anne, était arrivée devant. Apparemment, ils avaient quelques problèmes. Et ils n'avaient plus nulle part où vivre. Mes parents les ont laissés rester avec nous. J'ai donc dû partager une chambre avec mon cousin. C'était trop nul. Mais c'était même pas le pire de tout. Au fait, Kate, la voiture va devoir attendre. Tante Greta a plus besoin de l'argent et nous n'avons plus d'économie. J'ai failli éclater en pleurs. Mais c'était pas juste ! C'est comme ça que ma vie amusante avec mon nouveau colocataire a commencé. Ah, t'as tellement une chambre de filles ! Peut-être parce que je suis une fille. Il était super désordonné. Il a passé toute la nuit à jouer à des jeux vidéo. J'ai même pas réussi à dormir une seule seconde. J'ai besoin d'aide à la cinquième base. Je n'ai pas assez dormi. Du coup, j'ai raté le réveil à cause de lui. Mais il s'est passé quelque chose de bien à l'école. Erin, mon amie, avait l'air étrangement enthousiaste. Kate, t'as entendu la dernière ? Sur la nouvelle voiture de la princesse Amber. Non, sur le nouveau gars. Il s'appelle Paul et il est super mignon. Tiens, il est là. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Je n'arrivais pas à me souvenir d'où, par contre. Hé, c'était le gars que j'avais vu dans le parc. Donc ce beau mec sombre était dans notre école maintenant. Wow, j'aimais vraiment Paul. Donc j'ai décidé de ne pas attendre qu'il me remarque. Et je me suis approchée de lui moi-même. Salut ! Euh, Paul, c'est ça ? Je suis Kate. Tu veux que je te fasse visiter l'école ? Euh, salut. Calme-toi, Kate. C'est moi qui le fais visiter. Je connais les meilleurs endroits pour passer des moments tranquilles à deux. Et pour copier les réponses au prochain contrôle. Amber avait décidé d'en faire une compétition aussi. J'étais sûre qu'il n'aurait pas regardé Paul deux fois si je n'avais pas essayé de lui parler. C'est moi qui lui ai proposé en premier. Euh, non, c'est moi. Euh, merci. Je pense que je vais me débrouiller tout seul. À plus. On avait raté notre coup avec Amber. Mais c'était pas fini. Toute la journée, on a continué à essayer de se faire remarquer. Mais tout ce qui l'intéressait, c'était son ordi portable. Il n'aurait pas remarqué si un troupeau d'éléphants passait à côté de lui. J'ai décidé de changer de tactique. Et d'être plus intelligente. Au déjeuner, j'ai jeté un coup d'œil à son écran. Et j'ai vu qu'il jouait à un jeu en ligne appelé Heroesway. Faut que je me renseigne là-dessus. Après ça, j'ai failli avoir de la chance. Failli. Après les cours, on a quitté l'école en même temps avec Paul. Et on a vu qu'il pleuvait des cordes. Merde. Mon ordi pourrait être mouillé. J'ai un parapluie. On pourrait le partager. Mais Amber a tout gâché. Elle a roulé dans une plaque d'eau et elle m'a éclaboussé de la tête aux pieds. Puis elle s'est arrêtée et elle a proposé à Paul de le ramener. Oh, merci. Ce serait cool. Je déteste marcher sous la pluie. Kate, je t'emmènerai bien aussi, mais je passe à lire la voiture. Au revoir. J'étais hors de moi. Chez moi, ma patience était mise à l'épreuve une fois de plus. Je n'ai pas pu entrer dans la salle de bain à cause de Dan. Ma tante avait aussi pris mon appareil photo sans ma permission pour prendre des photos. Je n'aime pas que les gens touchent à mes affaires. Oh, je suis désolée, ma chérie. C'est juste qu'il y avait un arc-en-ciel magnifique après la pluie et je voulais le prendre en photo. Je suppose que je n'étais pas une bonne hôte. Mais si tu avais passé une journée aussi mauvaise que la mienne, je comprendrais. Pendant que j'attendais que Dan libère la salle de bain, j'ai regardé l'ordi de mon cousin et j'ai réalisé qu'il jouait à Heroes Why aussi. C'était le même jeu auquel jouait Paul. Ce n'était pas compliqué de trouver un plan après ça. J'ai donné un peu de mon argent de poche à Dan et je lui ai demandé de tout m'expliquer sur le jeu. Qu'est-ce que de magicien ? Mise à jour de l'artisanat ? C'est tellement compliqué. Attends, attends, je vais tout noter. Toute la terminologie du jeu m'a donné l'impression que ma tête allait exploser. Mais le lendemain à l'école, Paul, je t'ai prête à montrer toutes mes connaissances. Je me suis assise à côté de Paul dans la cantine et j'ai regardé son écran d'ordi portable. Mais c'est Heroes Why ! J'adore ce jeu ! Vraiment ? Wow, tu préfères quel perso ? Moi ? Les archers... Les archers-elfes sombres. Wow, je ne pensais pas que les belles filles comme toi s'intéresseraient aux jeux vidéo. J'ai un peu triché, mais c'était la première fois que Paul ne ressemblait pas à un robot sans émotion. On aurait bien dit que j'avais enfin réussi à attirer son attention. Et puis, il a vraiment dit que j'étais une jolie fille. Ce qui m'a particulièrement rendue heureuse, c'est qu'Amber nous avait discuté à deux. Elle était furieuse. Kate, t'es trop cool. Ça te dit qu'on jouait en ligne ensemble ce soir ? C'était pas un rencard, mais c'était déjà quelque chose. J'ai tout de suite accepté. Mais j'ai réalisé ce que j'avais fait qu'une fois rentrée à la maison. Mais je ne savais pas du tout jouer. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu veux gagner plus d'argent ? Il me fallait de nouveau l'aide de mon cousin. J'ai donné tout mon argent de poche à Dan pour qu'il joue pour moi et qu'il discute avec Paul. Quand je l'ai vu à l'école le lendemain, Paul rayonnait de bonheur. Kate, j'ai passé un super moment hier. Tout a changé grâce à toi. T'es incroyable. Paul a fouillé dans son sac à dos et m'a tendu une pub pour un tournoi des sports. Je ne savais même pas que ça existait. C'est un vieux rêve à moi. Je suis en train de rassembler une équipe. Si on gagne le tournoi local, on pourra participer à la Ligue Internationale des Champions. Il nous manque un joueur. Tu veux te joindre à nous ? Euh... Eh bien, je... J'ai réfléchi. D'un côté, c'était génial qu'il m'invite, mais d'un autre, je savais que je n'y arriverais pas. J'étais sur le point d'avouer à Paul que je l'avais un peu trompé. Mais c'est là que... Amber est apparu dans le couloir, distribuant des invitations à sa soirée à tout le monde. Paul t'es invité, bien sûr. Oh, Kate, il n'y a plus de place pour toi. Mais ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ? Oh, je suis désolée, Amber, mais... Avec Kate, on doit se préparer pour un tournoi des sports. Je ne pourrais pas venir. Enfin, si Kate accepte de faire partie de l'équipe, bien sûr. T'aurais dû voir la tête d'Amber, elle était furieuse. Les mots de Paul l'ont complètement achevé. Eh bien... J'avais gagné ce tour, visiblement. J'ai accepté de participer au tournoi. Hourra ! Je savais que ça t'intéresserait. Garde la brochure. J'étais au septième ciel quand Paul m'a pris dans ses bras devant Amber. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant ? À la maison, j'ai montré le dépliant à Dan. Je suis foutue ! S'il découvre que je lui ai menti... Eh bien, je vais t'aider. Si tu m'aides en retour. Au même moment, mes parents sont entrés dans la pièce et ont vu la brochure que je tenais. Wow, Kate, tu as un nouveau hobby ? Je suis sûre qu'elle va abandonner dans une semaine. En fait, Kate va aller en finale de la Ligue des Champions. C'est vrai ? Euh... Eh bien... Si tu gagnes le tournoi, on réfléchira à aller retirer de l'argent de notre compte et à t'acheter une voiture. Vraiment ? Oh, oui ! Vous êtes les meilleurs ! Rien ne pouvait m'arrêter maintenant. J'allais avoir le cas de mes rêves, rabaisser Amber et devenir l'heureuse propriétaire d'une voiture toute neuve ! Oh ! Les choses s'amélioraient enfin. L'équipe de Paul s'entraînait dans le club informatique de l'école. Tous les ordis étaient séparés par des cloisons. Je vais me cacher là. Et une fois que le jeu commencera, on échangera juste nos places. T'es un chénie, Dan ! Merci. J'aurais vraiment pas pu le faire sans toi. Le lendemain, je suis allée au club pour la première fois et Paul m'a présenté le reste de l'équipe. Il n'y avait que des mecs. Ils étaient très sceptiques quand ils m'ont vue. Eh, une fille ! Est-ce qu'elle sait comment allumer l'ordi au moins ? Arrête ! Kate est super forte. Tu le verras par toi-même. C'est bien ça, non ? Oui, oui ! Une fois que tout le monde s'est assis, Dan est sorti de sa cachette et a échangé sa place avec la mienne. L'entraînement s'est déroulé sans problème. C'était aux anges ! Wow, Kate ! T'es vraiment incroyable ! Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ça a duré un certain temps. Dan jouait à son jeu préféré et j'avais toute la gloire et je traînais avec Paul. On passait beaucoup de temps ensemble. Il me raccompagnait à la maison et il me donnait des bonbons. Amber était verte de jalousie dans son coin. Quelque chose ne va pas. Et je vais trouver ce que c'est. Oui, bien sûr. Bonne chance avec ça. Honnêtement, comment t'as réussi à voir Paul et à devenir une joueuse pro ? Tu sais car t'es un secret. Bien sûr que oui ! D'accord. C'est Dan qui joue à ma place. Ton cousin ? Ouais. Au moins, il me sert à quelque chose comme ça. Avec sa mère, il vive chez nous et utilise mes affaires. Mais tu vas pas pouvoir réussir à tromper tout le monde aussi facilement au tournoi. Dan va trouver quelque chose. Après tout, c'est pour ça que je le paye. J'attendais mon cousin après les cours comme d'habitude quand je l'ai vu parler avec Amber. Ça sentait pas bon du tout. Dan, allez, l'entraînement est sur le point de commencer. Amber m'a dit ce que tu penses vraiment de nous. Tu sais quoi ? Je ne vais plus t'aider à partir de maintenant. Débrouille-toi toute seule. Zut ! Amber a dû entendre ma conversation avec Irène. Je voulais courir après Dan et tout lui expliquer. Mais Paul et le reste de l'équipe sont arrivés. Kate, qu'est-ce que tu fais là ? On t'attendait. Paul, je... Il faut que je te dise quelque chose. Ne t'embête pas, je vais le faire. Les gars, elle se moquait de vous. C'était son cousin qui jouait avec vous. Elle ne s'est pas du tout jouée. Les garçons avaient l'air choqués vu comment ils me fixaient. Mon Dieu, c'était tellement humiliant. Je ne pouvais même pas dire quoi que ce soit pour ma défense parce que tout était vrai. Je suis devenue toute rouge et je me suis enfuie. Puis je suis tombée sur Irène. Elle semblait étrangement excitée à nouveau. Kate ! Je me rappelle où j'avais vu Paul. J'ai lu un article sur lui. C'était un célèbre joueur des sports. Jusqu'à ce qu'il se fasse virer de son équipe. Hum, c'était bizarre. Pourquoi il ne m'en avait pas parlé ? Mais ça n'avait plus d'importance maintenant. Je vais laisser tomber tout le monde et déçue Paul. À la maison, j'ai accidentellement entendu Dan supplier sa tante de déménager. Maman, je sais qu'on n'a nul part où vivre. Mais je préfère dormir dans un refuge que de supporter Kate et son arrogance. J'avais tellement honte de moi. C'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais été égoïste. Dan avait accepté mon argent parce qu'il avait des problèmes d'argent. Je les avais vraiment maltraités. Oh, je suis désolée. Tante Greta, tu peux prendre mon appareil photo si tu veux. Je ne l'utiliserai pas de toute façon. Et tes photos étaient superbes. Je n'aurais pas dû être aussi cupide. Il ne me restait plus qu'à trouver comment me rattraper auprès de Paul. À ma grande surprise, il est venu me voir lui-même. J'ai découvert quelque chose d'intéressant. Tu t'es enfuie avant que je puisse te dire quoi que ce soit. Le truc, c'est que... Laisse-moi recommencer depuis le début. J'étais le capitaine d'une équipe des sports. On rêvait d'aller à la Ligue des Champions, mais un jour, on a eu un nouveau membre. Il voulait prendre ma place. D'abord, il a fait en sorte que je ne sois plus capitaine. Puis il m'a complètement virée de l'équipe. J'étais tellement déprimée que j'ai même été transférée dans une nouvelle école. C'est pour ça que t'étais aussi sombre et... et pensif. Ouais. Mais j'ai pas abandonné mon rêve. Et j'ai monté cette nouvelle équipe. Te rencontrer m'a ramenée à la vie. Mais... Moi aussi, j'ai menti. Après tout, je savais que tu me mentais depuis le début. Quoi ? Je t'ai même vue regarder dans ton carnet quand tu parlais des elfes. Mais j'ai joué le jeu. Je pensais qu'avoir une fille dans l'équipe ferait qu'on se démarque. Elle nous aiderait à gagner. Désolée, j'aurais dû te dire la vérité tout de suite. Ça m'a surprise. Je savais même pas si je devais être en colère ou pas. Ce qui est arrivé à Paul était pas juste. On était tous les deux des menteurs mais j'ai enfin compris ce qu'on devait faire. Paul, voici mon cousin Dan. C'est lui qui a joué à ma place. Accepte-le dans l'équipe. Ce serait mieux que d'essayer de gagner en utilisant des astuces. C'était facile pour Dan de s'intégrer dans l'équipe. En plus, c'était un joueur très talentueux. Je suis venue au tournoi aussi mais juste en tant que femme. Il y avait plein de filles gameuses là-bas. Les gars ont écrasé la concurrence. Ils peuvent maintenant prendre part à la Ligue des champions. Hourra ! Bon travail, les gars ! Kate, merci pour tout. T'es notre porte-bonheur. Bientôt, Tante Greta nous a dit qu'elle avait envoyé ses photos à une maison d'édition et qu'elle y avait trouvé un emploi de photographe. Après ça, elle a déménagé avec Dan. Un jour, mes parents m'ont dit qu'ils étaient prêts à m'offrir une voiture. Quelques semaines avant, j'aurais crié de joie mais maintenant, je leur ai dit de ne pas l'acheter. J'ai réalisé que j'avais jamais eu à travailler dur pour quoi que ce soit. C'est pourquoi j'ai jamais vraiment apprécié les choses que j'avais. Je veux vraiment mériter cette voiture. Je vais donc commencer à travailler dans un café. Oh, on est tellement fiers de toi. Ce qui s'est passé m'a appris à apprécier ce que j'avais. Je suis toujours amie avec les gars de l'équipe. Paul et moi, on sort ensemble quant à ma rivalité avec Amber. C'est du passé. Je vais te raconter une histoire effrayante. Elle est aussi très intéressante. Salut, je suis Liliane. Je suis née et j'ai grandi en Transylvanie. C'est une région célèbre pour ses châteaux anciens et ses légendes sur les vampires. Avec mes parents, on vivait dans une ferme. Je passais la plupart de mon temps dehors et j'ai appris plein de choses sur les plantes. Je faisais même mes propres produits de maquillage et mes crèmes. Sauge plus romarin égale... Ah, bouton. C'était comme ça que je vivais. Jusqu'à ce que mes parents divorcent. J'aurais pu être dévastée, mais pour être honnête, mes parents se disputaient beaucoup, donc je n'étais pas du tout surprise. Maman ne s'est pas laissée faire par ça non plus d'ailleurs. C'est notre chance de commencer une nouvelle vie. C'est vrai, maman. Elle m'a dit qu'on déménagerait tous les deux chez grand-mère. Wouhou, trop cool ! Elle vivait aux Etats-Unis et j'avais toujours rêvé d'y aller. Ma mère était américaine aussi d'ailleurs, donc elle m'avait appris l'anglais. J'avais tellement hâte de déménager. Par contre, j'avais peur de ne pas retrouver de nouveaux amis dans la nouvelle école. J'ai trouvé une solution pour pallier à ça et j'ai ajouté un gars de cette ville en amie sur les réseaux sociaux. Il s'appelait Gordon. On s'est envoyé des messages pendant des jours et on est vite devenus potes. Enfin, peut-être pas juste potes. J'ai trop hâte de te voir. Je suis sûre que t'es encore plus belle dans la vie que sur ta photo. D'ailleurs, Gordon ressemblait à une sorte de dieu grec. Pas mal, hein ? J'avais hâte de les rencontrer, lui et ma grand-mère. Sauf que quand on est montés dans l'avion, ma mère a froncé les sourcils et m'a regardée sérieusement. Liliane, ma chérie, promets-moi que tu ne seras pas fâchée si les autres enfants disent des choses bizarres sur nous. Je n'ai pas pris les mots de ma mère au sérieux à ce moment-là. Je n'avais qu'une chose en tête. De rencontrer Gordon. La ville où vivait ma grand-mère, Sweet Hill, était prête pour Halloween. J'adorais cette fête. Waouh, c'est tellement beau ici. Maman, apparemment, il va y avoir un concours pour la meilleure confiture de citrouille à la foire d'automne. On y va ? Absolument. Bientôt, on est arrivés à la maison de grand-mère. Apparemment, elle était juste à côté d'un cimetière. T'aurais peur, toi ? Pas moi. Je suis tellement contente que vous soyez là. Grand-mère m'a offert un latté à la citrouille. Puis elle m'a fait visiter la maison. Elle était vieille et énorme. Des bouquets d'herbes séchées pendaient au plafond. Il y avait des flacons étranges et des livres mystérieux sur les étagères. Les fenêtres de ma nouvelle chambre étaient en face du... Ta-da ! Le cimetière. Quelle ambiance ! J'adore ! Le matin, alors que j'étais sur le point de rencontrer Gordon, ma grand-mère est venue vers moi et a soupiré sombrement. Exactement comme maman dans l'avion. Liliane, les adolescents peuvent dire toutes sortes de choses stupides. Ne les écoute pas. D'accord ? Ah, j'aurais dû l'écouter. Mais j'étais trop excitée pour ma rencontre avec Gordon. On s'est rencontrés dans le parc de la ville. Gordon a emmené ses amis. Liliane, bienvenue à Sweet Hill. Gordon était tellement... Hashtag... Hot ! Il m'a présenté à ses amis. Ils étaient tous très cools. Enfin, presque tous. Une fille qui s'appelait Nancy se prenait clairement pour la reine. Elle me regardait comme si j'étais une ordure. T'as dit que tu venais d'où ? Transylvanie. Trans quoi ? Tout le monde s'habille comme toi là-bas ou t'es une SDF ? Je voulais laver la bouche de cet abruti avec du savon. Heureusement pour elle, Gordon m'a défendue. Nancy, sois gentil avec mon ami. Ils m'ont fait visiter la ville. C'était trop bien. Après ça, on s'est dirigés vers une maison à la périphérie de la ville. Et on a vu un gars sombre là-bas. Son visage était caché par sa capuche. Il est assis sur la pelouse et dessiné quelque chose. Les amis de Gordon ont commencé à se moquer de lui. Elle détraquée ! C'est vrai que tu manges des verres ? Hé, c'est pas gentil ça ! Ce type-là s'appelle Chuck. Il est un peu bizarre. Il se promène dans le cimetière la nuit. On essaie de l'éviter. Une rafale de vent a bougé la capuche de Chuck. Et j'ai vu une cicatrice sur son visage. Nos regards se sont croisés pendant une seconde. Il a détourné les yeux gênés. Et il est entré dans la maison. C'était bizarre. N'est-ce pas ? Les gars, venez ! On lance des aies sur la maison de la sorcière ! J'ai levé les sourcils curieuses. Et Gordon m'a expliqué qu'il y avait une légende urbaine sur trois sorcières qui ont vécu dans la ville. Elles auraient embêté les gens du coin. Maintenant, une autre sorcière arrivait dans leur maison. C'était leur descendante. Et personne ne l'aimait vraiment. J'adorais les histoires effrayantes, mais je ne voulais pas faire de mal à une vieille dame. Quand on est arrivé chez elle... J'ai failli m'évanouir ! C'était la maison où je vivais maintenant ! Quoi ? Attendez ! C'est la maison de ma grand-mère ! T'aurais dû voir leur visage. Tout le monde s'est éloigné de moi comme si je l'avais vu en fantôme. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez toi. Les gars, c'est la petite fille de la sorcière ! J'ai serré les dents. C'était tellement con. Gordon avait l'air confus aussi, puis il a souri doucement et il a posé sa main sur mon épaule. Allez, c'est juste une vieille histoire d'horreur idiote. Liliane est trop cool et on ne devrait pas avoir peur d'elle. T'as oublié la malédiction ! Si tu lui parles, tu auras des ennuis ! À ce moment-là, mon sac à dos a glissé de mon épaule et un carnet en est tombé. C'était tellement injuste ! Tu vois ? C'est une sorcière ! Elle a même un livre de sort dans une langue étrange ! Oh, pour l'amour de Dieu ! J'en pouvais plus de ces conneries ! Ce sont juste des recettes en roumain. J'aime bien faire du savon et noter le tout. Arrête de nous prendre pour des cons ! Même Gordon a fait un pas en arrière comme si je puais le poisson pourri. Maintenant, je comprends mieux pourquoi grand-mère et maman m'avaient prévenus. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. J'étais toujours en colère contre ces crétins. et j'ai commencé à lire Edgar Allan Poe. Puis, j'ai entendu la porte d'entrée claquer et j'ai regardé par la fenêtre. Et tu sais ce que j'ai vu ? Ma grand-mère était là, debout au clair de lune devant la maison, avec un balai dans les mains. Ok. Mais c'était pas tout. J'ai aussi vu quelqu'un dans le cimetière. C'était Chuck ! Il errait entre les tombes. Intéressant. Le premier jour à la nouvelle école ne s'est pas très bien passé. Tout le monde avait peur de moi et murmurait dans mon dos. C'est vraiment la petite fille de la sorcière ? Non, s'il a vu faire de la magie de ses propres yeux. Mon dieu, c'était vraiment sérieux là. Mes camarades de classe ont éloigné leur bureau du mien. À ma grande surprise, Gordon faisait comme eux. Je ne savais pas que l'idiocie était contagieuse. Tu savais, toi ? J'ai essayé de ne pas faire attention à eux, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. À la pause, j'ai vu une affiche dans le couloir sur une fête d'Halloween à venir. Waouh, ça me remontait le moral ça. Je rêvassais et je suis tombée accidentellement sur Chuck. sa capuche est encore tombée. Nos manuels sont tombés au sol et se sont mélangés. On s'est dépêchés de les ramasser. Désolée, c'est ma faute. Oh, t'inquiète pas, je suis clairement maladroite aussi. Il a souri. Tu sais, sa cicatrice n'était pas si mal que ça. Chuck s'est avéré être gentil. On vivait près l'un de l'autre. Donc, on est rentrés ensemble. Tu ne me détestes pas ? On m'évite, d'habitude. Oh, on est deux du coup. Pendant qu'on parlait, j'ai demandé à Chuck ce qu'il faisait au cimetière la nuit. Il a soupiré sombrement mais il a quand même répondu. Quand j'avais 10 ans, on a eu un accident de voiture avec ma mère. Elle est décédée et j'ai eu une cicatrice. Du coup, je viens au cimetière parfois pour parler à ma mère et dessiner. J'ai l'impression qu'elle est toujours avec moi. Oh, Chuck, je suis désolée. C'est tellement triste. Merci. T'es cool. Gordon et Nancy ne te méritent pas. Oh, eh bien, merci. D'ailleurs, j'ai pensé à mes recettes et j'ai dit à Chuck que je connaissais un remède naturel qui rendrait sa cicatrice moins visible. Un peu de camomille et de menthe et wouh ! C'est presque magique. Tous les ingrédients sont chez ma grand-mère. Viens. Là, Chuck a froncé les sourcils et il m'a dit qu'il n'entrerait jamais dans la maison de la sorcière. Attends, il croyait à ses bêtises aussi ? Puis ma cicatrice me rappelle ma mère. Mets le taux de tes affaires, ok ? Ça m'a énervée parce que j'essayais juste de l'aider. Chuck était un abrutique comme les autres en fait. On s'est disputé et je suis rentrée en colère. Je commençais à détester cette ville stupide et tout le monde ici. Mais c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange à la maison. J'ai entendu les voix de ma mère et de ma grand-mère venant du sous-sol. Et qu'est-ce qu'elles faisaient là-bas ? J'ai regardé attentivement et j'ai vu ma mère et ma grand-mère remuer quelque chose dans un énorme chaudron bouillonnant. C'est des vraies ce que disaient les gens sur ma famille ? À l'école, j'ai essayé de me changer les idées et j'ai entendu Nancy parler de la soirée qui arrivait. Je ne sais pas quelle décoration choisir. Apparemment, c'était Deb qui organisait la fête. J'ai une idée. Euh, Nancy ? Je pense qu'on est parti du mauvais pied. Je sais tout sur Halloween. Laisse-moi t'aider pour la soirée. T'approches pas de moi. Tu portes malheur. Calme-toi, Liliane et compte jusqu'à 10 avant de la remettre à sa place. Mais Gordon m'a surpris. Ok, les filles, arrêtez de vous battre. C'est allé trop loin là. Je ne vais plus éviter Liliane. Il m'a regardée dans les yeux et je suis devenue toute molle. J'étais prête à tout lui pardonner. Mais Nancy n'était clairement passé au point de laisser passer ça. C'est toi qui devras assumer, Gordy. Tu ne viendras pas te plaindre quand tu seras maudit. À ma surprise et à mon horreur, elle avait raison. Plus Gordon passait du temps avec moi, plus il se passait des trucs graves pour lui. Au déjeuner, il n'a pas vu une araignée dans son jus et il l'a avalée sans faire exprès. C'est tellement immonde. Il s'est assis sur un chewing-gum en cours de maths et il a déchiré son short au sport. Il était tellement gêné et c'était horrible. Il a essayé de ne pas craquer. Mais quand les coutures de sa poche se sont déchirées et que son téléphone est tombé, Gordon n'en pouvait plus. J'ai essayé, mais les rumeurs sont vraies. J'ai cassé le téléphone que mes parents m'ont offert il y a un mois. Je suis désolée Liliane, mais je ne peux pas traîner avec toi. Il a baissé la tête et il est parti. Tout le monde à l'école se moquait de moi. C'était tellement rageant. Mais je ne voulais pas me laisser faire. Je leur montrerai de quoi je suis faite. À la maison, j'ai claqué la porte de ma chambre en colère. Ma mère et ma grand-mère l'ont entendue et elles sont venues me demander si j'allais bien. J'avais essayé de ne pas les contrarier, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas m'empêcher de dire la vérité. Dites-moi la vérité. Est-ce qu'on est des sorcières ? Elles se sont regardées surprise et elles ont rigolé. J'ai ri, on t'a dit de ne pas écouter tout ça. Tu vas peut-être rire aussi, mais la vérité était beaucoup plus simple. Apparemment, il y avait vraiment une trois femmes qui avaient vécu dans notre maison. C'était des guérisseuses, mais il y a des personnes ignorantes qui disent que c'était des sorcières, alors qu'en fait, elles aidaient les gens. Grand-mère suivait leurs traces. Elle traitait aussi les gens avec des remèdes artisanaux, d'où les plantes séchées et les livres étranges dans la maison. Maintenant, je savais de qui je tenais ce talent. J'essayais juste de décider quelle décoration d'Halloween utiliser quand tu m'as vue avec ce balai et on faisait de la confiture pour la foire d'automne au sous-sol. Je suis sûre que c'est juste une personne de ta classe qui est jalouse de toi et que c'est elle qui a piégé Gordon. J'y ai réfléchi et je me suis souvenu que Nancy n'était pas loin à chaque fois que quelque chose de mal s'était passé. Oh, elle était tellement chiante. Je souris méchamment. Il était temps de leur montrer à quoi ressemblaient les vraies sorcières. Le lendemain, je suis venue à l'école en costume de sorcière. Je suis passée devant les autres enfants qui se blottissaient contre les murs du couloir dans la peau. La tête haute. C'est ta meilleure tenue ? Il est trop moche, ton chapeau. Ah ouais ? Je l'enlèverai alors. J'ai soulevé mon chapeau et un crapaud a sauté d'en dessous sur Nancy. Évidemment, j'avais préparé mon coup à l'avance. Nancy a crié et s'est enfui. J'ai gloussé. Ah ! Je vais avoir des verrues ! Chuck est venu me voir plus tard. Tu l'as vraiment remis à sa place. Quelqu'un devait bien le faire, non ? Je suis désolée, je n'aurais pas dû dire ces choses désagréables sur ta grand-mère. Peu importe, j'ai cru moi-même à toutes ces absurdités. Je suis désolée d'avoir parlé de ta cicatrice. Maintenant qu'on a tout clarifié, tu veux aller à la soirée avec moi ? Je voulais bien parce que tout le monde à l'école avait peur de moi mais parce que j'aimais vraiment Chuck. Je l'ai aidé avec le costume et on est allé à la soirée à deux. Un bonbon ou un sort ! Malheureusement, la soirée était vraiment chiante. Pas de concours de costumes ou de décoration effrayante. Mes camarades de classe erraient dans la salle déçus sans trop savoir quoi faire. Eh ben, Nancy a vraiment raté son coup. Ah, tu penses que tu aurais fait mieux ? Je le sais. J'aurais organisé une soirée qui aurait donné la chair de poule à tout le monde. Alors fais-le. D'accord. C'est ce que je vais faire. Nancy m'a défiée d'organiser une meilleure soirée. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Le vrai Halloween commence demain. Venez à la soirée la plus effrayante jamais faite si vous osez. Elle aura lieu dans la maison de la sorcière. Tout le monde s'est regardé intéressé mais étonnamment, ils ont accepté. Eh bien, il fallait que je prépare tout maintenant. À la maison, j'ai parlé de mon plan à ma grand-mère et à ma mère et elles ont accepté de m'aider. Showtime ! Quand mes camarades de classe sont venus le soir suivant, je les ai amenés dans une pièce sombre. Vous êtes prêts ? On va faire une séance où on va invoquer les esprits des sorcières qui vivaient ici. Tout le monde s'est pressé les uns contre les autres, enthousiaste. Quelqu'un a même eu le hockey de peur. On s'est assis par terre et j'ai commencé à exécuter la séance, tout en essayant au mieux de garder une expression sombre sur mon visage. Au moment le plus crucial, ma mère a mis en route un enregistrement de tonnerre. Avec ma grand-mère, elles sont arrivées dans des costumes de sorcières et elles ont fait peur à mes camarades de classe. Qui ose nous déranger ? Grand-mère était tellement convaincante que tout le monde est parti en courant. N'en s'y crier plus fort que tout le monde. Ça en valait tellement la peine. J'ai allumé la lumière et tout le monde a vu que la pièce était prête pour la soirée. Les gars, c'était une blague. On a préparé plein de concours et de quoi grignoter pour la soirée. Je ne m'attendais pas à ce que mes camarades de classe l'apprécie tant. Nancy a grincé des dents et elle est partie en courant. T'es folle ! Et tout le monde dans ta famille l'est aussi ! Tout le monde s'est bien amusé. Waouh ! Un gâteau en forme de squelette ! Ta grand-mère n'est pas une sorcière. Elle fait des miracles. Je sais. La foire d'automne a commencé le lendemain. Presque tout le monde a préféré sa confiture de citrouille. Hum, laquelle est-ce que je devrais tester ? Celle-ci ou celle-là ? J'ai décidé d'essayer les deux. Ma mère et ma grand-mère participaient également au concours. J'étais sûre à 100% que notre confiture gagnerait. Salut, Liliane. J'aimerais... présenter mes excuses. Quel rebondissement ! Mais qu'est-ce qui lui était passé ? J'ai été horrible avec toi. J'aime l'attention, mais tout le monde était plus pris par toi depuis que t'es arrivée. Mignon. Si j'avais été derrière elle à ce moment-là, j'aurais vu Nancy croiser les doigts. Quelle menteuse ! Mais je ne l'ai pas vue, donc... Bien sûr, je te pardonne. Amie ? Bien sûr. Mais notre amitié a à peine duré une minute. Parce que juste après ça, j'ai vu Nancy mettre quelque chose dans notre confiture. C'était qui la sorcière entre nous deux ? Hein ? Attends... Écoutez, tout le monde. Avec Nancy, on s'est réconciliés et on est devenus meilleurs amis. Pas vrai, Nancy ? Oui, bien sûr, c'est vrai. Du coup, pour la remercier, Nancy sera la première à goûter notre confiture. Quoi ? C'est Nancy. Pour notre amitié. Allez, tout le monde regarde. Tu aurais dû voir le visage que ce serpent a fait quand elle a goûté son propre poison. C'est délicieux. Merci. Laissez-moi passer. Comme tout le monde rigolait, elle est partie en courant toute verte. Heureusement, maman et grand-mère avaient préparé une autre cuve de confiture. Ils ont jeté celui que Nancy avait ruiné et on a gagné le concours. T'as vraiment remis Nancy à sa place. Ta confiture est vraiment la meilleure. Tu veux aller au cinéma ce soir ? Viens en boîte avec moi plutôt. Waouh, tranquille, les gars. J'étais confrontée à un choix. J'aimais bien Chuck et Gordon, sauf que... même si Gordon s'était excusé. Il n'arrêtait pas de me tourner le dos. Je suis gelée. Je donnerais n'importe quoi pour une tasse de chocolat chaud, là. J'ai secoué la tête. Non, il fallait que j'arrête d'être égoïste. Mon ami pourrait être en danger. Je devais me reprendre en main et l'aider. Tu te demandes peut-être comment je me suis retrouvée dans cette situation. Eh bien, laisse-moi commencer par le début. Salut, je suis Sally et j'ai l'habitude de faire ce que je veux. Mes parents étaient rarement à la maison et ils ne me contrôlaient pas. C'était des explorateurs polaires et ils participaient souvent à des expéditions qui duraient des mois. La plupart du temps, je vivais avec ma grand-mère qui me traitait comme une princesse. J'étais le seul enfant de la famille. Alors, je m'étais toujours habituée à être au centre de l'attention. J'étais populaire à l'école aussi, surtout chez les garçons. Ils voulaient tous sortir avec moi et j'étais fière de mes conquêtes. Ils étaient tellement gentils que je ne pouvais pas en choisir un seul. Donc, je les ai tous testés. Mais un jour, tout a changé. Ce jour-là, une fille qui était jalouse de moi a balancé aux garçons que je sortais avec eux et ils... Oups ! Ils se sont fâchés contre moi. C'était un cauchemar. Avant qu'ils puissent s'en prendre à moi, je suis partie. J'ai aussi appris que ma grand-mère était malade et mes parents avaient décidé de l'envoyer dans un centre de villégiature jusqu'à ce qu'elle aille mieux. C'est là que maman m'a surpris. Sally, ton père et moi avons été invités à une expédition en Antarctique. Elle va durer un an. Ta grand-mère ne pourra pas s'occuper de toi. Donc, on voudrait t'emmener avec nous. Euh... Je ne voulais pas être coincée en Antarctique pendant une année entière. Elle se moquait de moi, là ? Au début, j'étais énervée. Genre, mais... Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à faire là-bas ? Mais mes parents ont dit qu'on vivrait dans une station de recherche avec plein d'autres personnes. Il y avait même une petite école pour les enfants des autres employés, apparemment. Hum... Ça m'a fait réfléchir. En fait, mes parents me manquaient et je voulais passer plus de temps avec eux. D'ailleurs, mes camarades de classe étaient énervés contre moi depuis que je les ai trompés. Donc, rester loin de l'école jusqu'à ce que tout le monde se soit calmé, mais ça me semblait être une bonne idée. J'ai donc accepté d'aller en Antarctique avec mes parents. Ce soir-là, j'ai fait mes valises en attendant une grande aventure. Je n'ai pas oublié d'emballer mon maquillage et mes vêtements à la mode. Après tout, je voulais poster des selfies tous les jours. J'espérais que ce serait beau là-bas. Mes potes seraient tellement jaloux. Pendant qu'on y allait en hélicoptère, papa m'a raconté plein de faits ennuyeux. La station Antarctique McMurdo est le plus grand centre de recherche en Antarctique. Je m'enrais d'ennui. Oh ! Et je me suis vite endormie. Quand je me suis réveillée, on était déjà arrivés. Je suis sortie de l'hélicoptère en retenant mon souffle et j'étais choquée par la vue. Et pas dans le bon sens. La colonie était minuscule et je n'avais jamais vu autant de neige de ma vie. Maman, t'es sûre qu'on ne peut pas partir en expédition à Hawaï ? Ne sois pas bête. Prends ta valise et vas-y. Je dois vraiment la porter moi-même. Il n'y a personne pour le faire ici. Oh mon Dieu ! C'était pas tout. Ma nouvelle chambre était minuscule. Bon sang, mon vestiaire à la maison était plus grand que ça. Puis j'ai vite appris qu'il n'y avait pas Internet là-bas non plus. Du tout. Mais t'imagines, j'étais coincée dans un cauchemar vivant. J'ai dit à mes parents que je détestais le lieu. Il n'y a pas de suite avec une vue sur l'océan ici. Mes parents ont dit qu'on n'était pas dans un spa et qu'ils n'avaient pas le temps de m'écouter me plaindre parce qu'ils devaient se mettre au travail tout de suite. On a demandé au fils de notre collègue de te faire visiter. Henri t'aidera à t'installer et il te présentera le reste des enfants de ta nouvelle école. Quelle surprise ! Apparemment, j'allais être la seule fille à l'école parce que tous les autres explorateurs polaires qui y vivaient avaient des fils. Je me souviens avoir regardé une vidéo sur la chaîne de journal intime à propos d'un gars qui allait dans une école de filles. Super ! Je ne pensais pas que je me retrouverais dans une situation similaire un jour. Mais en vrai, j'aimais bien cette nouvelle. Après tout, j'aimais être le centre de l'attention et je savais comment m'y prendre avec les gars. Peut-être que ma nouvelle maison n'était pas si mal après tout. Je me suis maquillée, j'ai fait mes cheveux et j'ai choisi des vêtements élégants pendant que j'attendais Henri. Il est venu me chercher et... Waouh ! Il était trop bon ! Mais pour je ne sais quelle raison, il n'avait pas l'air impressionné. C'est toi, Sally. Si tu ne veux pas devenir un bonhomme de neige, tu devrais mettre quelque chose de plus chaud. Je lui ai dit que je déciderais moi-même quoi porter. Henri a haussé les épaules. Sauf que dès qu'on est sortis, j'ai commencé à claquer des dents. Le vent m'a presque emportée et ma coiffure et mon maquillage j'étais ruinée en un clin d'œil. J'ai dû retourner à la station pour me changer. Henri a levé les yeux au ciel, irrité. Je t'avais prévenu, j'ai mieux à faire que de faire du babysitting. À partir de maintenant, c'est moi qui commande, d'accord ? T'es censée me faire visiter. Alors concentre-toi sur ça au lieu de me dire quoi faire. J'avais l'air d'un sac à patate dans ses vêtements moches et je pouvais à peine bouger. Henri n'arrêtait pas de grogner et à me dire d'aller plus vite. C'était mon guide ou mon gardien de prison. Comment est-ce que je suis censée marcher vite quand j'ai de la neige jusqu'aux genoux ? Tu vois ce bâtiment ? C'est une serre. Il cultive des légumes pour toute la station. Notre classe y travaille plusieurs fois par semaine. Ce sera sans moi ! Je suis pas une paysanne et je ne vais pas ruiner mes ongles avec du jardinage. Montre-moi comment vous vous amusez ici. Il a souri et il a dit qu'il n'y avait pas de café, de magasin ou de cinéma dans les environs. C'était comme si j'étais au Moyen-Âge. Mais regarde comme c'est beau. Tu peux profiter de la nature et regarder les pingouins. Bien que... il y en a de moins en moins ces derniers temps. J'ai tapé du pied et j'ai dit que je m'en fichais de la belle nature. Je voulais du wifi et du divertissement. Eh bien, t'es au mauvais endroit pour ça, princesse. Tu dois devenir plus forte sinon tu vas vivre un enfer ici. Le ton d'Henri m'a fait bouillir le sang. Je ne supportais pas les gars comme ça. On n'a pas arrêté de s'en prendre l'un à l'autre et je suis enfin retournée dans ma chambre. Le premier jour d'école, je suis venue prête. Je suis arrivée avec des vêtements chauds mais je me suis vite changée en quelque chose de plus élégant dans les toilettes et j'ai fait mon maquillage. Puis je suis entrée dans la classe en ayant l'air d'une superstar. Les garçons étaient choqués quand ils m'ont vue. Ils se sont précipités pour se présenter à la seule fille de l'école mais Henri a grimacé quand il m'a vue. Pas toi encore. Mange de la neige, connard. Mes camarades de classe n'ont pas arrêté de me regarder et ils n'ont pas écouté le prof. Quand j'ai demandé si quelqu'un pouvait me prêter un crayon, ils ont presque commencé à se battre comme des chats sauvages. Prends tous mes crayons, Sally ! Recule, je l'ai dragué en premier. Ils ont commencé à se battre pour attirer mon attention et à la fin de la journée, ils ne se parlaient plus. J'étais vraiment amusée par tout ça. Henri par contre était agacé comme jamais. Il n'arrêtait pas de grogner. On s'est séparés en deux groupes pour jouer au basket en cours de sport. Henri était dans l'équipe adverse. Je ne savais pas comment jouer mais j'avais une arme secrète. Mon charme ! Pendant que les garçons jouaient, je me suis approchée de l'un de nos adversaires et je l'ai embrassée. Il est devenu rouge comme une tomate et il a raté son coup. Grâce à ce tour, mon équipe a gagné. Henri était furieux. Sally a fait ça pour te distraire, mec. Comment t'as pu tomber dans son piège ? Irrité, Henri est devenu mon nouveau passe-temps préféré. Il était toujours tellement tendu. Le lendemain, on était censés travailler dans la serre. Je n'allais pas me salir les mains donc j'ai demandé à mes camarades de classe de me couvrir pendant que je sirotais du chocolat chaud. Ils étaient trop heureux de me faire plaisir. Mais Henri s'est énervé. Les gars, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Vous agissez comme des cons. Arrêtez d'écouter cette meuf gâtée. Elle se sert juste de vous. À ma grande surprise, le discours enflammé d'Henri a eu son impact. Ils ont dit qu'Henri avait raison. Quoi ? J'étais surprise ? Mes camarades de classe ont accepté d'arrêter de se battre et de me prêter attention. Henri a réussi après tout ce bâtard. C'est ça, princesse. Tu devras travailler si tu veux qu'on te respecte ici. On verra ça. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à flirter plus fort que jamais avec tout le monde. Mais mes camarades de classe ne faisaient plus attention à moi. C'est comme s'ils étaient tous devenus aveugles d'un coup. Les gars, je n'ai pas fait mes devoirs de physique. Je peux copier, s'il vous plaît ? Désolée, Sally, débrouille-toi. On n'est pas tes serviteurs. C'était compliqué. La prochaine fois qu'on est allé à la serre, j'ai dû travailler comme tout le monde. J'ai cassé deux ongles. C'est une vraie tragédie. Pas vrai, les filles ? Je passais un moment horrible. Mais les gars s'amusaient bien. Ils jouaient dans la neige et ils conduisaient des motoneiges. C'était la faute d'Henri. J'étais furieuse contre lui. J'en avais marre de l'Antarctique et de la neige. Je suis donc partie chez mes parents. Je m'ennuie. Je me sens seule ici. Je peux rentrer à la maison. Je suis désolée, chérie. Mais c'est impossible. L'hélicoptère ne reviendra ici que dans six mois. Tu dois devenir plus forte et apprendre à vivre avec. J'ai fait une crise. Mais mes parents ont dit qu'ils n'avaient pas le temps pour ça. Après tout, ils se préparaient à partir en expédition sur le terrain pendant quelques jours. Le nombre de pingouins a chuté ici. Et on doit comprendre ce qui se passe. Henri s'occupera de toi pendant notre absence. C'était bien la dernière chose dont j'avais envie. Je n'arrivais pas à croire que mes parents me quittaient comme ça. Tout le monde m'avait abandonnée. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de ne pas avoir d'importance. Le lendemain, tous les adultes sont partis à la recherche des pingouins. Les enfants ont pris le pouvoir à la station. Les gars jouaient dans la neige, puis j'ai réalisé qu'ils construisaient un bonhomme de neige qui me ressemblait et qui riait bêtement. Oh, regardez, je suis Sally et je suis la reine du drame. Tout ce que je fais, c'est gémir et battre mes cils. J'en ai tellement marre de toi que je suis presque prête à rentrer chez moi à pied. Quel culot. Il était temps de me défendre et de donner une leçon à ce roi des glaces. J'ai trouvé un plan de vengeance génial. Puisque les adultes ont laissé Henri en charge, j'ai décidé de me cacher dans la serre. Il n'aurait pas d'autre choix que de paniquer et de me chercher. Je me suis glissée dans ma chambre. J'ai pris mes BD et mes bonbons. Puis je suis partie à la serre. J'ai passé la soirée à m'y cacher et à imaginer le visage terrifié d'Henri. Il a dû se rendre compte que j'avais disparu et il devait certainement courir partout, vérifier à l'idée qu'il aurait des ennuis pour m'avoir perdu. À ma grande surprise, quelques heures se sont écoulées. Mais personne n'est venu me chercher. Henri me cherchait au moins. Je suis restée là un peu plus longtemps mais je me suis vite ennuyée. J'ai décidé de revenir en arrière et d'accuser Henri d'être irresponsable. Et si j'avais vraiment eu des ennuis ? J'ai vu mes camarades de classe près de l'école. Ils avaient l'air vraiment inquiets mais Henri n'était pas là. Apparemment, il avait tout de suite compris que je n'étais plus là. Et il s'est dit que j'avais vraiment voulu rentrer à la maison à pied. Il me cherchait. Henri pensait vraiment que j'étais aussi bête ? Mais le pire, c'est qu'une tempête de neige approchait et qu'il faisait nuit. On ne pouvait pas appeler Henri parce qu'il n'y avait pas de réseau. Oh non ! Il pourrait être en danger à cause de moi. J'ai dit aux garçons qu'on devait le retrouver. Imagine s'il lui était arrivé quelque chose. Mais ils ont hésité. On devrait attendre que les adultes reviennent et leur raconter ce qui s'est passé. Oh non ! Je ne voulais pas que mes parents découvrent qu'une personne avait disparu à cause de ma blague stupide ! Tout le monde autour de moi pensait déjà que j'étais une princesse gâtée. J'ai donc décidé que je devais tout réparer moi-même. Comme les garçons avaient trop peur pour agir, j'ai demandé dans quelle direction Henri était parti. Et je me suis dirigée dans cette direction. C'était compliqué de se déplacer dans la neige. Le vent soufflait super fort et il devenait de plus en plus sombre. Il faisait très froid. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à du chocolat chaud. Mais je n'ai pas abandonné. Henri ! Hé ! T'es où ? Bientôt, la tempête de neige a frappé de plein fouet et je ne pouvais plus distinguer la route devant moi. C'est là que j'ai réalisé que je m'étais perdue. Félicitations, Sally. C'est fini pour toi. Mes dents claquaient alors que j'essayais de trouver le chemin à suivre. C'est là que quelqu'un a touché mon épaule. Je me suis retournée effrayée et j'ai vu... Henri ? Espèce de taré, je t'ai enfin retrouvée. Quoi ? C'est moi qui t'ai retrouvée. Je lui ai dit que j'étais dans la serre pendant tout ce temps. Puis, je lui ai présenté mes excuses pour avoir agi de façon aussi puérile. J'avais honte de moi mais Henri m'a souri chaleureusement. Ton courage frôle la stupidité. Mais, je suis contente que tu te sois inquiétée pour moi. Je suis désolée d'avoir été impolie aussi. Viens, on va se réchauffer à la station. Henri avait apporté un sac à dos avec plein de choses utiles. On a trouvé un abri contre le vent et il a fait un feu. Le blizzard s'est calmé et le ciel est redevenu clair. Tu sais, j'avais l'impression d'être dans un conte de fées. Je n'avais jamais vu autant d'étoiles avant. On s'est assis là et en a parlé. C'était tellement romantique que mon cœur me réchauffait à lui tout seul. C'est là que le ciel a soudainement commencé à scintiller avec plein de couleurs. Henri a dit que ça s'appelait les aurores boréales. C'est magique ! J'aime la façon dont les lumières se reflètent dans tes yeux. T'es très belle, Sally. J'ai regardé timidement Henri et il s'est approché de moi. On était sur le point de s'embrasser mais à ce moment-là, on a entendu un bruit fort et on a vu un hélicoptère atterrir pas loin de nous. C'est bizarre. Mes parents ont dit qu'ils ne reviendraient ici que dans six mois. On a éteint le feu et on a regardé ce qui se passait. Je me sentais comme l'héroïne dans ce thriller d'espionnage. Déjà sont sortis l'hélicoptère. Ils avaient l'air louche et ils ont commencé à mettre des pingouins dans des cages et à les charger à bord. C'est salaud ! C'était des braconniers ! C'est pour ça que les pingouins n'arrêtent pas de disparaître. Ils ne sentiront pas comme ça. J'étais sur le point de confronter les criminels mais Henry m'a arrêtée. Il m'a convaincue qu'on devait agir intelligemment et qu'on avait besoin d'aide. On a tout filmé sur nos téléphones puis on est retournés à la station. Mes parents et les autres adultes étaient déjà là. Sally, tu sais à quel point j'étais inquiète pour toi ? T'étais où ? Je suis désolée. J'ai agi comme une petite idiote gâtée et j'ai failli avoir de sérieux ennuis. Puis on a dit qu'on avait vu des braconniers et on leur a montré les photos. Mes parents ont tout de suite téléphoné au continent et un hélicoptère avec des policiers a été envoyé à notre poste. Bravo les gars. Grâce à vous, ces ordures seront arrêtées et les pingouins seront libérés. Par contre, ne vous éloignez plus jamais aussi loin de la station tout seul. Bientôt, la police est arrivée et ils ont vite résolu l'affaire. Ils nous ont même remercié. J'étais tellement fière de moi. Puis mes parents sont venus me voir et ils m'ont dit que je pouvais rentrer chez moi avec les flics dans leur hélicoptère. On sait que c'est difficile d'être ici pour toi. On ne t'arrêtera pas si tu veux retourner à ta vie normale. Henri m'a regardée avec des yeux tristes. J'a gardé autour de moi. C'était un endroit compliqué mais magnifique et j'en étais déjà tombée amoureuse. Merci, mais je veux rester. L'Antarctique occupe maintenant une place particulière dans mon cœur. Et puis, je me suis tournée vers Henri et j'ai pris ses mains dans les miennes. Un certain roi des glaces a conquis mon cœur. Ses yeux brillaient et j'ai réalisé qu'il ressentait la même chose pour moi. Cette aventure a changé ma vie. Je suis devenue plus forte et maintenant, je veux suivre les traces de mes parents. Je suis entrée dans l'ascenseur en première. Trois garçons m'ont suivi. Je les ai regardés et j'ai appuyé sur le bouton. Les portes se sont fermées. Tout à coup, l'ascenseur a tremblé puis il a arrêté de bouger. Les lumières ont clignoté. Oh non, on dirait bien qu'on est coincés. Salut, je m'appelle Chloé. Je suis née sous une bonne étoile. Peu importe ce que je faisais, ça me réussissait. Ce stand avec mes innombrables trophées en est la preuve. Grâce à mes excellents résultats scolaires, j'ai été acceptée dans une bonne école privée. Mes parents étaient fiers de moi et ils faisaient tout pour m'encourager. Tu es notre petite mise parfaite, Chloé. Ça, c'est Zach, mon frère. Je l'adore. Il a un an de plus que moi et il allait dans une école ordinaire. Quand on était gosses, on était toujours en compétition pour tout. Ceux qui ont des frères et sœurs me comprennent. Mais avec le temps, on a trouvé quelque chose qui nous réunit. Les jeux vidéo. On pouvait y jouer pendant des jours. Grâce à ça, je me suis lancée dans l'e-sport et je rêvais de faire partie de notre équipe municipale. Ce serait vraiment trop cool si tu t'abonnais à la chaîne et que tu me parles de tes jeux préférés dans les commentaires. Comme tu le vois, j'avais une famille incroyable. Elle était tout pour moi. Mais Zach se comportait bizarrement ces derniers temps. Il est devenu calme et maussade. Il ne souriait plus, refusait de jouer avec moi et il avait l'air renfermé sur lui-même. Nos parents m'ont donné des billets pour aller voir une course de moto pour me féliciter pour mes bons résultats scolaires. Je voulais que mon frère vienne avec moi mais il a refusé. Je ne suis pas d'humeur, Chloé. Peut-être qu'il avait des problèmes à l'école ou qu'une fille lui avait brisé le cœur. Je me demandais ce qui se passait. Plus tard, je suis allée voir Tina, mon ami. On regardait des BD dans un magasin quand j'ai reçu un appel et que j'ai entendu des nouvelles incroyables. Chloé, félicitations. Tu fais partie de l'équipe de la ville maintenant. Tu vas pouvoir participer au championnat national d'e-sport. Je voulais crier de joie et j'ai annoncé la bonne nouvelle à Tina. Mais sa réaction m'a surpris. D'accord, bien sûr, c'est génial. Bon, allons manger, j'ai faim. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un regard méfiant à Tina. J'avais entendu une note d'envie dans sa voix ou ce n'était que mon imagination. Comme mon ami n'était pas aussi heureuse pour moi que je ne l'espérais, je suis rentrée à la maison et j'ai parlé de mon exploit à ma famille. Mes parents m'ont fait un énorme câlin. Mais Zach a marmonné quelque chose d'inintelligible et s'est enfermé dans sa chambre. J'ai décidé de découvrir ce qui se passait avec lui. Alors, j'ai attendu un peu puis je suis entrée dans la chambre de mon frère. Il était assis à son bureau et il écrivait quelque chose. Dès que Zach m'a vu, il a fermé son cahier stressé. J'ai vu un nom écrit dessus. John Parker. C'était donc pas le carnet de Zach ? Tu fais tes devoirs pour un camarade de classe ? Chloé, ça ne te regarde pas. Si tu te fais harceler par quelqu'un à l'école, dis-le-moi. Je peux t'aider. J'ai dit que ça ne te regardait pas. Après avoir dit ça, il m'a chassée de sa chambre. Le lendemain, je suis allée à la course de moto avec Tina. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour mon frère. Et j'en ai parlé à Tina. J'avais bien l'impression qu'elle s'en fichait parce qu'elle n'arrêtait pas de regarder autour d'elle. Tu vas dans la même école que lui. Tu sais ce qu'il te racasse ? Tina, tu m'écoutes ? Je cherchais juste un vendeur de hot dog. Arrête de réfléchir avec ton ventre. Je suis en train de te parler de vrais problèmes. Oh, détends-toi. Je t'ai entendu. Zach a un homme puisque moi, donc je le vois presque jamais. Mais je peux demander. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, mes parents paniquaient et faisaient les 100 pas et avaient l'air très inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est ton frère. Il a fugué. C'est quoi ce bordel ? J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Zach avait éteint son téléphone, pris l'essentiel, puis il était parti sans même laisser un mot. Aucun d'entre nous ne comprenait pourquoi il avait pu faire ça. Je ne suis promis que j'irai au fond des choses. Le lendemain, j'ai retrouvé Tina après les cours. Elle a dit qu'elle avait réussi à apprendre quelque chose. Apparemment, ton frère ne s'entend pas avec trois de ses camarades de classe. Kevin, Paul et... C'est quoi son nom déjà ? Ah oui, John Parker. Attends, Zach faisait les devoirs de John Parker quand je l'ai vu pour la dernière fois. Ça doit être pour ça que mon frère s'est enfui. Tina, je dois parler à ces gars et découvrir ce qu'ils ont fait à Zach. Pfff, Chloé, t'es cinglée. Ils n'avoueront rien. Il faut faire ça intelligemment. Qu'est-ce que t'as en tête ? Euh, mon père travaille comme gardien de sécurité dans un immeuble de bureau encore en construction. Et si on... Elle s'est penchée plus près, puis elle m'a murmuré son plan à l'oreille. C'était génial comme plan. Ça pourrait marcher. Je pensais avoir vu quelqu'un au coin pour nous écouter, sauf que quand je me suis approchée, il n'y avait personne. Euh, mon esprit me jouait probablement des tours. On a envoyé les invitations à Paul, Kevin et John à une fête qui allait avoir lieu sur le toit de cet immeuble de bureau. L'invitation dit qu'il y aura une piscine extérieure et de la nourriture gratuite. J'y vais, perso. Moi aussi. Je ne manquerai pas ça, perso. Yes ! Ils ont tout gobé. Le jour de la fête, j'y suis allée avec Tina. Je pouvais enfin m'amuser. Oh, regarde ! Il y a une pizzeria ici. Allons manger quelque chose, Tina ! Tu ne penses qu'à manger ? C'est pas de ma faute si j'ai un bon appétit. Les affaires avant le plaisir. Et le plaisir, ça inclut la nourriture. D'accord, d'accord. J'arrive. Calme-toi. On était déjà près de la porte quand j'ai senti que quelqu'un nous regardait. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu personne. Il fallait que je me ressaisisse si je voulais m'en sortir. On est entrées dans le bâtiment, puis mon amie s'est cachée Tout ça, ça faisait partie de notre plan. Salut ma belle ! Tu vas à la fête aussi ? Ouais. Ne m'appelle pas comme ça. Je m'appelle Chloé. Comme tu veux. Je m'appelle John. Et voici Paul et Kevin. Allez, on va s'amuser. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entrée en première. Les garçons m'ont suivi. Je les ai regardées et j'ai appuyé sur le bouton. Les portes se sont fermées. Tout à coup, l'ascenseur a tremblé puis il a arrêté de bouger. Les lumières ont clignoté. Oh non ! On dirait bien qu'on est coincés. J'ai fait semblant d'avoir peur tout en rigolant à l'intérieur. Ils pensaient que j'étais coincés là avec eux ? Non, ils étaient coincés là avec moi. Laisse-moi te parler de notre plan. T'as probablement déjà deviné qu'il n'y avait pas de fête. C'était une ruse pour attirer les camarades de classe de Zach là-bas. Tina avait volé les clés de son père, s'était dirigée vers la salle de contrôle et avait arrêté l'ascenseur. Aucun des garçons ne partirait tant qu'ils ne m'auraient pas dit ce qu'ils avaient fait à mon frère. C'est parti ! Paul a sorti son téléphone et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de réseau. John a appuyé sur le bouton pour contacter l'équipe de maintenance. Hé, quelqu'un m'entend ? On est coincés là ! Tina a fait semblant d'être l'opératrice. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous les enfants. L'ascenseur est tombé en panne. Vous allez devoir attendre l'arrivée de notre équipe. On va rester coincés ici pendant combien de temps ? Peut-être une heure ou peut-être toute la nuit. Je vous préviendrai dès qu'il y aura des nouvelles. Bordel ! On va s'ennuyer à mourir ! Ils ne voulaient vraiment pas rater la fête. J'ai sorti une bouteille de soda de mon sac à main et j'ai suggéré un moyen pour faire passer le temps. Voulez jouer à action ou vérité ? Il n'y a rien d'autre à faire ici de toute façon. Les garçons ont échangé des regards sournois puis ils ont accepté. Avec toi, je jouerai même aux échecs, ma belle. Il était temps de découvrir ce qu'il cachait. J'ai fait tourner la bouteille et elle a pointé Kevin. Il a choisi vérité. Hum... Ok. Dis-moi, t'as piégé quelqu'un dernièrement ? Kevin a froncé les sourcils puis il a réfléchi. Puis il a dit qu'il n'avait jamais peu importe ce que je devais faire. Après, c'était au tour de Kevin. Il a fait tourner la bouteille et elle m'a pointé. Je choisis... Action ! On dirait que notre Johnny Timmy t'aime bien. Tu pourrais l'embrasser, non ? Mince ! J'aurais dû choisir vérité. John a rougi. J'ai fermé les yeux et je l'ai vite fait embrassé sur la joue. On aurait dit que t'embrasser en poisson pourri. Pourquoi ne pas réessayer ? À mon tour maintenant. La bouteille a pointé John. Je lui ai demandé de me parler de la pire chose qu'il ait jamais faite. D'accord, j'ai quelque chose à avouer. Il a soupiré de culpabilité et je me sentais tellement tendue que j'ai voulu le secouer et lui dire de se dépêcher. John était sur le point de me dire ce qu'il avait fait à mon frère. Je me sens vraiment mal. À vrai dire, j'ai volé une sucette dans un magasin quand j'avais 7 ans. Les garçons ont éclaté de rire et je voulais m'arracher les cheveux. Comment ça ? Il a volé une sucette. Il a demandé à Zach de faire ses devoirs pour lui et maintenant il ne voulait même pas l'admettre. Quel mec insupportable. Ça a fait bouillir mon sang mais ce n'était pas encore le moment de m'énerver. La bouteille m'a encore pointée. John m'a demandé de leur dire un secret. Contrairement à eux, j'ai joué le jeu alors je leur ai dit ce qui me dérangeait vraiment. Je pense que mon amie est un peu jalouse de moi. Ça me rend triste parce que je chéris notre amitié et je ne veux pas la perdre. Je suis sûre que c'est juste un malentendu. Ça va aller. John m'a souri chaleureusement et il m'a fait un clin d'œil. J'ai senti mes joues rougir et de la musique romantique a commencé à jouer dans ma tête. Mais j'ai tout de suite banni ses pensées stupides. Ce type était un salaud et je ne devais pas oublier mon but. J'ai encore fait tourner la bouteille. Elle a pointé Paul et je lui ai demandé s'il avait blessé quelqu'un récemment. Pourquoi tes questions sont si bizarres ? Non, je n'ai fait de mal à personne. C'était la goutte de trop pour moi. J'ai compris qu'il ne me dirait jamais la vérité. Alors j'ai avoué que j'étais la sœur de Zach et que notre rencontre n'était pas une coïncidence. Il s'est enfui de la maison à cause de vous. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Ils se sont regardés, confus, puis ils m'ont regardé en colère. Tu nous as attirés ici pour nous interroger ? Eh oui, ma belle. Et mon ami n'ouvrira pas la porte tant que je n'aurai pas découvert la vérité. Tu veux la vérité ? Je vais te la dire, la vérité. Ton frère est le plus gros connard que je connaisse. Il a piégé tous ses camarades de classe et il était vraiment horrible jusqu'à ce qu'on le remette en place. Vous mentez tous. Zach est un type bien. En plus, je sais que tu le forçais à faire tes devoirs. Tu as tout faux. Zach a volé mes devoirs et les a déchirés. Quand je l'ai surpris en flagrant délit, il a paniqué et il a promis de tout réparer. Je ne croyais pas un mot de ce que John disait. Il me tapait sur les nerfs. Tous les trois. J'ai appuyé sur le bouton pour contacter mon ami. J'en ai assez, il m'énerve. Tu peux ouvrir les portes. À ma grande surprise, une voix effrayante m'a répondu au lieu de Tina. Les règles du jeu ont changé, Chloé. Je n'ouvrirai pas les portes tant que tu n'auras pas avoué toutes les choses terribles que tu as faites. C'est qui ? Ta conscience. Je me suis collée contre le mur et les gars m'ont regardé fixement. On en a tous marre d'être ici. Dis-lui tout ce que tu as à dire pour qu'on puisse tous rentrer chez nous. Mais je n'avais rien à avouer. Je n'avais fait de mal à personne et je n'avais aucune idée de qui pouvait essayer de me venger ou pourquoi. J'ai essayé d'expliquer ça au gars tout en me demandant si Tina avait décidé de me faire une blague vu qu'elle était jalouse. J'ai encore appuyé sur le bouton et j'ai exigé d'ouvrir les portes. Tina ! Si c'est toi, on n'est plus amis après ça. Laisse-nous sortir. D'accord, d'accord. Arrête de crier. Bon, euh... On dirait qu'on a un problème. J'ai appuyé sur quelque chose et l'ascenseur est resté coincé pour de vrai. Quoi ? Bon sang, pourquoi ? Il n'y avait pas de réseau et aucune aide ne viendrait. John a pris la situation en main. Il a ouvert la trappe d'évacuation au-dessus de nous et il est sorti. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur s'est serré. John, fais attention ! Ne me dis pas que t'es tombée amoureuse de moi. Dans tes rêves. Bientôt, il est sorti dans le couloir et a ouvert les portes manuellement. Hourra ! Enfin la liberté ! Il ne me restait plus qu'à dire à Tina tout ce que je pensais d'elle. Je courais déjà vers la salle de contrôle quand j'ai vu Tina entrer dans le bâtiment avec une boîte à pizza dans les mains. Oh, euh... J'ai eu faim et je suis allée m'acheter de quoi manger. Comment ça se fait que t'aies réussi à sortir ? J'ai senti un énorme poids s'enlever de ma poitrine quand j'ai compris que mon amie n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé. Tina n'était pas une traîtresse. C'était juste une cinglée avec un très bon appétit. Mais j'ai parlé à qui du coup ? On a tous les trois couru vers la salle de contrôle. Quelqu'un s'en est sorti et a essayé de s'enfuir. Mais les garçons ont réussi à attraper ce salaud. J'ai failli m'étouffer quand j'ai vu qui c'était. Zach ? Qu'est-ce que tu fais là ? Félicitations, tu m'as attrapé. Bravo, les héros. Explique-toi, qu'est-ce qui se passe ? Zach n'avait nulle part où aller. Il m'a dit qu'il avait vraiment transformé la vie de ses camarades de classe en un enfer. Mais ensuite, John, Paul et Kevin se sont associés et l'ont arrêté. Zach avait gardé rancune depuis. Je la déteste, mais pas autant que toi, Chloé. Mais pourquoi ? Je croyais qu'on était amis. Réfléchis un peu, mise parfaite. Tu vas dans une école privée et t'es toujours là à te vanter. J'en ai marre que nos parents me disent toujours d'être plus comme toi. J'ai toujours vécu dans ton ombre. Tu sais ce qu'a été la dernière goutte ? Il m'a dit qu'il voulait aussi faire partie de l'équipe d'e-sport de la ville, mais que je l'avais encore battu. Zach n'arrivait plus à le supporter. Il s'est enfui de la maison et il a essayé de trouver un moyen de ruiner ma vie. Je t'ai entendu discuter d'un plan de vengeance avec ton ami et j'ai décidé que c'était ma chance. Quand Tina est partie chercher une pizza, je me suis faufilée dans la salle de contrôle. Je voulais te faire réfléchir à toutes les façons dont tu m'avais fait du mal. T'es sérieux là ? Tout ce que j'ai fait aujourd'hui était pour toi. Ouais, ouais, t'es la meilleure, personne n'est aussi noble que toi. J'en ai tellement marre de tout ça. Tu sais quoi ? Il y avait plein de choses que je voulais lui dire, comme le fait qu'il m'avait fait du mal par exemple. Mais au lieu de ça, je l'ai juste regardé et déçu et j'ai demandé au garçon de le laisser partir. Zach a reniflé et il est parti. Pendant ce temps-là, je me suis excusée auprès de John et des autres de les avoir accusés de quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Je n'arrive pas à croire que mon frère me détestait depuis tout ce temps-là. T'es forte, Chloé. Ne laisse pas t'attendre. Eh bien, au revoir. J'ai dit au revoir à tout le monde et je suis rentrée à la maison. Sur le chemin, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé et j'ai réalisé que Zach avait probablement le droit d'être en colère contre moi. J'ai toujours rendu nos parents fiers donc ils ne lui prêtaient pas beaucoup d'attention. Mes parents étaient aux anges quand ils ont vu Zach. Je n'ai pas pu lui parler cette nuit-là. Le lendemain, on s'est retrouvés avec Tina. À ma grande surprise, je suis tombée sur John dans un parc. Il faisait du skateboard. John est venu vers nous et il m'a demandé si je m'étais réconciliée avec mon frère. Tu sais, je vais certainement lui donner ma place dans l'équipe. J'espère que ça pourra nous rapprocher. Non, n'ose même pas faire ça. Zach est complètement con s'il ne réalise pas à quel point il a de la chance d'avoir une sœur comme toi. Ne sacrifie pas ton rêve pour quelqu'un d'aussi égoïste. Hmm, peut-être que John avait raison. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que certaines personnes se fâchent contre d'autres à cause de leurs propres échecs. Je n'avais pas à me sentir coupable juste parce que j'étais meilleure que Zach à certains égards. La dispute avec mon frère m'a vraiment bouleversée. Mais je devais passer à autre chose. J'ai remercié John pour son conseil puis Tina s'est précipitée vers nous. Allons manger quelque chose. J'ai hoché la tête et on est tous les trois partis au café. Qui sait, peut-être que c'est le début de quelque chose de merveilleux. Salut tout le monde, je suis Brenda. J'ai toujours été très féminine et romantique. J'aimais toutes sortes de choses féminines. Les jolies robes, les dramas et les cosmétiques. J'aimais aussi faire des tartes aux pommes et écouter des chansons d'amour. Si seulement je pouvais juste profiter tranquillement de ma vie. Malheureusement, mon père avait toujours voulu un fils. Et du coup, il me traitait comme un garçon. Tu ne peux même pas imaginer ce que j'ai dû traverser avec lui. Par où est-ce que je commence ? Eh bien, un jour, il a redécoré ma chambre sans me prévenir. Ma chambre rose pâle s'est transformée en une sorte de salle de sport. Papa ! Ils sont où tous mes ours en peluche ? Oh, il n'y avait pas assez de place pour un sac de boxe. Du coup, je les ai jetés. Maintenant, tu peux travailler tes coups de poing. Pour l'amour de Dieu, je suis une fille. Je ne veux pas frapper quoi que ce soit. Ça ne servait à rien de discuter avec papa. C'était comme s'il essayait de me transformer en une personne différente et qu'il ne se souciait pas du tout de mes sentiments. Quand je lui ai demandé de m'acheter une belle robe pour le bal de promo, il m'a acheté un smoking à la place. Chaque fois que je regardais les dramas, il mettait un film d'action à la place. Oh, c'est quoi ce truc ? Là, on parle. Quand j'ai voulu aller au spa, papa m'a emmené pêcher à la place. T'imagines ça ? Il était tellement égoïste. La seule fois où il a exaucé mon souhait, c'est quand il m'a offert une voiture. Et même là, c'était pas une jolie décapotable rose comme j'avais demandé, mais une énorme Jeep. C'était tellement intimidant et ça ne ressemblait pas du tout à quelque chose qu'une gentille fille comme moi conduirait. Mais bon, je me suis pas plain. Et j'ai quand même remercié papa. Je préférais toujours conduire cette Jeep plutôt que de devoir prendre les transports en commun. Mais un jour, il y a eu un incident qui est devenu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. J'ai toujours rêvé de faire de la gymnastique. J'avais besoin que papa me signe un permis pour rejoindre un club. Mais quand je lui ai demandé, sa réaction m'a donné envie de m'arracher les cheveux. Prenne ta, oublie ça. La gymnastique, c'est pour les filles faibles. Je t'ai déjà inscrit dans un club de football. Père et fils. Je veux dire, comme père et fille. Tu te rends compte ? Papa s'en fichait clairement de moi. Ça m'a fait bouillir mon sang. Malgré tout, j'avais peur d'une confrontation ouverte. Dès qu'il pouvait, il me menaçait de prendre ma voiture et mon argent de poche. Alors que j'économisais pour un voyage à Rome. Mais j'allais pas le laisser faire non plus. Du coup, j'ai dit que je rejoindrais le club de football. Alors qu'en vrai, j'ai rejoint le club de gymnastique. Pendant un moment, j'ai réussi à tromper papa. Mais bientôt, il a découvert la vérité et il est devenu furieux. Brenda, puisque t'as osé me désobéir, je t'envoie dans un camp de sport pour garçons. Ils feront un vrai homme de toi et ils t'apprendront à obéir aux ordres. Un camp de garçons ? Mais tu plaisantes. Je suis aussi sérieux qu'une crise cardiaque. Tu dois te débarrasser de toutes ces bêtises de filles. Bien sûr, au début, j'étais choquée. Mais je me suis vite calmée. Au moins, il n'avait pas pris ma voiture et mon argent de poche. D'accord. Je vais aller quelques semaines à ce camp stupide. Puis j'irai à Rome pour oublier tout ce cauchemar. J'ai essayé de me convaincre que ça aurait pu être pire. Quelques jours plus tard, papa m'a conduit au camp. Avant de partir, il a dit quelque chose qui a encore gâché mon humeur. Ne pense même pas à faire des bêtises, Brenda. Tout ce que tu devras dire ici, c'est « oui, monsieur ». Compris ? D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que tu dis ? Oui, monsieur. N'oublie pas, je te surveille. Tu ne tromperas pas ton vieux cette fois. J'ai encore dit que j'avais bien compris, mais à l'intérieur, je souriais. Il allait me surveiller ? Bien sûr, comme si j'allais croire ça. J'étais sûre que je n'aurais aucun problème au camp. Puis entre nous, au pire, je pourrais charmer les garçons pour qu'ils m'aident. Je suis entrée dans le camp radieuse. Bientôt, j'ai découvert qu'il y avait une autre fille dans le camp, en plus de moi. Elle s'appelait Nancy et on allait être dans la même chambre. Alors ça, c'était une bonne nouvelle. Je suis entrée dans notre chambre et je lui ai souri amicalement. Salut, je m'appelle Brenda. Soyons amies. On peut se faire de petits masques et parler des gars les soirs. Écoute bien, princesse Disney. Je ne suis pas ton amie et je ne vais pas te dorloter. Reste loin de moi et tout se passera bien. C'était clairement pas la réponse que j'espérais. Nancy s'est avérée être arrogante et grossière. Pour une raison quelconque, elle m'a tout de suite détestée. D'accord, d'accord, t'énerve pas ? T'as dit quoi là ? Je vais faire un tour du camp. Je suis sortie de notre chambre en courant et j'ai décidé de me présenter aux garçons. S'il y avait une chose que je savais faire, c'était flirter. J'avais aucun doute que tous les garçons auraient un crush sur moi en a rien de temps. Je me suis approchée de trois mecs mignons et je leur ai fait les beaux yeux. C'est la première fois que je viens dans un camp comme ça. J'espère que ce sera pas trop dur. Je suis peut-être pas très forte. Vous allez m'aider, n'est-ce pas les gars ? Encore une fois, j'ai pas eu la réaction que j'espérais. Ils ont rigolé et un gars grand et coriace appelé Joseph s'est penché près de mon visage en souriant. T'es sûre que t'es venue au bon endroit ? Poupée, c'est pas un camp d'été pour poney, mais une école de survie. Les bébés comme toi n'ont pas leur place ici. Mon père s'en fiche de ça. Je me suis retournée et je suis partie dans ma chambre la tête haute. J'avais l'impression que ça n'allait pas être aussi simple que prévu après tout. Je suis là que pour deux semaines. Puis j'irai au spa et faire du shopping à Rome. Bientôt, on nous a tous donné des uniformes de sport. Notre chef d'équipe, Monsieur Hartmann, nous a dit de faire la queue puis il a commencé à nous crier dessus. Bienvenue dans le camp sportif. Je ferai de vrais hommes de vous. Son tom m'a énervé. Il se prenait pour un sergent ou quoi ? Je voulais pas le laisser faire et j'ai corrigé, Monsieur Hartmann. Pour votre information, il y a aussi des filles ici. Il a plissé les yeux et il s'est précipité vers moi. T'es qui toi ? Madame, je sais tout. Oh, c'est notre princesse. C'est un stéréotype stupide. Arrêtez de m'appeler princesse, poney et poupée. Quoi ? Fais gaffe à ce que tu dis. Des pompes, maintenant ! Il gueulait tellement fort que tout le monde a tremblé. Mais j'étais déjà allée trop loin pour reculer maintenant. Alors j'ai avalé ma peur et j'ai souri, espérant avoir l'air détendu. Les pompes, non, c'est pas pour les filles. Vous ne pouvez pas m'obliger à faire des pompes. Oh, tu crois ? Reste debout alors et tout le monde fera des pompes jusqu'à ce que tu dises oui, monsieur et que tu fasses ce que je te dis de faire. Tous les autres se sont tout de suite mis à terre et ont commencé à faire des pompes. Je savais qu'ils me détesteraient après ça, mais j'ai résisté. Moi aussi, je peux être têtue. Tes camarades souffrent à cause de toi, Brenda. T'as changé d'avis ? J'ai dit non. Vous ne pouvez pas me forcer à faire quoi que ce soit que je ne veux pas faire. Quelques minutes après, tout le monde s'est effondré, épuisé, et monsieur Hartman a souri comme un chat qui avait eu le droit de la crème. Ça suffit pour aujourd'hui. Maintenant, montre à Brenda ce qui arrive à ceux qui laissent tomber l'équipe. Après avoir dit ça, il est parti et tout le monde s'est jeté sur moi. J'avais l'impression que Nancy voulait m'étrangler. Tintin, t'iras pas comme ça. J'ai reculé mal à l'aise, mais à ma grande surprise, Joseph est venu me défendre. Laisse-la tranquille, Nancy. Je veux pas qu'elle commence à pleurer. Ah, comme c'est noble de ta part. J'ai juste tenu tête en montrant que je sais ce que je veux. C'est lui qui nous a obligés à faire des pompes. Après avoir dit ça, je suis retournée à ma chambre, la tête haute. Il pouvait penser ce qu'il voulait, je m'en fichais. Je me sentais comme une gagnante. Ça a duré jusqu'à ce que papa m'appelle. On dirait bien que tu ne m'as pas pris au sérieux, Brenda. Je sais que tu n'écoutes pas ce qu'on te dit de faire. Arrête d'être aussi têtu, sinon tu peux dire au revoir à ta voiture et à ton voyage à Rome. Il a raccroché et je me suis sentie mal. Comment papa a tout appris aussi rapidement ? Il avait un espion au camp ? Bordel ! On dirait que j'allais être obligée de respecter ses règles jusqu'à ce que je découvre qui m'a dénoncée. Le lendemain matin, monsieur Hartman nous a dit de faire un parcours d'obstacle. Je ne sais pas les mots pour décrire à quel point je n'avais pas envie de faire ça. Mais quand le chef m'a demandé si j'allais faire ce qu'il m'a dit, je n'ai pas eu d'autre choix que de dire... Oui, monsieur. Là, on parle. Vas-y alors. J'avais beaucoup plus de mal que les autres. Alors que tout le monde entamait son deuxième tour, je n'avais même pas fini mon premier. J'étais couverte de boue et je respirais fort, mais je n'ai pas abandonné. Alors que Nancy me doublait une fois de plus, elle m'a demandé... Alors, t'as du mal à suivre ? Elle m'a distrait et je suis tombée dans une flaque. C'était trop. J'avais même plus la force de me relever. Mais là, Joseph m'a soulevé et il m'a aidé à finir le parcours d'obstacle. Merci beaucoup. Pourquoi tu fais ça ? Bon, t'as raté ton coup, évidemment, mais au moins, t'as tout donné. C'est pour ça que je ne pouvais pas te laisser. J'ai souri d'un air penaud. Nancy était furieuse. Waouh, quel exploit ! Traitons-la comme une reine ! Quand je suis revenue dans notre chambre, j'ai vu que tous mes cosmétiques étaient dans la poubelle. C'est Nancy qui a dû les jeter. Je me demandais pourquoi ma coloc me dédestait autant. Et puis, j'ai réalisé qu'elle pouvait être l'espionne de papa. Il a dû payer Nancy pour qu'elle lui rende compte de tout ce que je faisais. Je dois tester ma théorie. Je sais ! J'ai sorti mon rouge à lèvres de la poubelle et je me suis faufilée dans le vestiaire des garçons. D'accord, il n'y a personne ici. Let's go ! J'ai embelli quelques casiers avec mon rouge à lèvres. Puis, je l'ai mis et j'ai embrassé le premier tee-shirt que j'ai pu trouver pour laisser une marque. Monsieur Hartmann a découvert cette blague. Comme je l'espérais ! Il a appelé Nancy et moi à son bureau et il nous a demandé qui avait fait ça. Il n'y a que deux filles dans le camp, donc c'est forcément l'une de vous qui a fait ça. Brenda, à vous, c'est toi ! J'ai secoué la tête innocemment et je l'ai regardé avec des yeux énormes. Non, monsieur, je n'ai rien à voir avec ça ! Le chef avait de la vapeur qui sortait de ses oreilles. Même s'il ne doutait pas de ma culpabilité, il n'avait aucune preuve. Du coup, monsieur Hartmann nous a punis tous les deux. Prenne la Nancy, vous irez dans le vestiaire des garçons après le dîner et vous nettoirez tout. Nancy m'a regardé avec une haine pure dans les yeux. Puis, elle est sortie du bureau. Un peu plus tard, papa m'a appelé et il m'a encore grondé. Tu m'as déçu, Brenda. Non seulement tu désobéis, mais en plus de ça, tu refuses d'admettre que tu es coupable. Je viens bientôt à l'occasion de la journée des parents. Et si je vois que t'as pas tout arrangé... D'accord, j'ai compris. Pas de voiture et pas de rhum pour moi. Au revoir, papa. À plus tard. Quelqu'un m'avait encore balancée. Maintenant, j'étais sûre à 100% que c'était Nancy. Personne d'autre n'était au courant de ma farce. Ce soir-là, pendant qu'on nettoyait les vestiaires des garçons, j'ai décidé de l'affronter. Je sais que mon père t'a payé pour m'espionner. T'as des paillettes à la place du cerveau ? Qu'est-ce que tu racontes ? Elle a dit qu'elle n'avait rien à voir là-dedans. Elle était impolie, mais elle avait l'air assez sincère. Je comprends pas. Pourquoi tu t'en prends à moi depuis qu'on s'est rencontrées ? Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Devine ! C'est pas la première fois que je viens dans ce camp. J'ai toujours été la seule fille ici. Jusqu'à ce que tu te pointes. Nancy a dit qu'elle était juste jalouse parce que je suis tout de suite devenue le centre de l'attention. Même Joseph a soudainement commencé à agir comme un chevalier en armure brillante et à me protéger. Même si je suis aussi bonne que dans tout ce qu'ils font, ils ne m'ont jamais remarqué. T'es tellement forte et indépendante que les gars ont probablement juste peur de toi. On a parlé un peu et on s'est rendu compte que notre querelle était un peu stupide. Même si on n'avait pas grand-chose en commun, on pouvait quand même être amis. Je lui ai présenté mes excuses pour ma blague avec le rouge à lèvres et elle est partie. Pendant ce temps-là, j'étais perdue dans mes pensées. Si c'est pas Nancy qui a tout balancé, alors qui sait ? La porte s'est ouverte et trois garçons sont entrés dans le vestiaire, dont Joseph. Quand ils m'ont vu, ils ont tous commencé à sourire sournoisement. Euh, eh bien, je devrais partir. Mais ils m'ont encerclé et ils m'ont pas laissé passer, toujours en souriant mystérieusement. L'un d'eux a sorti son téléphone et il m'a montré des photos de moi embrassant le t-shirt de quelqu'un. C'est pas toi, ça ? Euh, ouais, mais où est-ce que t'as eu ça ? Il s'est avéré que quelqu'un d'autre était dans le vestiaire pendant que je m'amusais avec mon rouge à lèvres. Quelqu'un s'était caché derrière un casier et avait pris des photos de moi. Alors, t'aimes bien Joseph, hein ? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Parce que c'était son t-shirt que t'embrassais si tendrement. Oups ! Oh, je suis devenue rouge comme un homard et je voulais juste disparaître. Les garçons ont commencé à se moquer de moi jusqu'à ce que Joseph les arrête enfin. D'accord, ça suffit. Sortez d'ici, il faut qu'on parle. Bien sûr, laissons un peu d'espace au couple. Quand on était enfin seul, Joseph m'a regardée dans les yeux et j'ai fait ce coup du rouge à lèvres pour savoir qui m'espionnait. À ma grande surprise, quand j'ai fini, il a soupiré avec compréhension. Je suis dans une situation très similaire. Ma mère a toujours voulu une fille et que j'ai des passe-temps féminins. Mais elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour m'empêcher de venir ici. Mais heureusement, tu ne devrais pas passer toute ta vie à faire semblant d'être quelqu'un que tu n'aies pas. Ton père devrait te laisser être toi-même. Tu penses que je devrais lui donner une leçon ? Exactement. Les parents vont bientôt venir. Je suis intriguée. Qu'est-ce que t'as en tête ? Joseph m'a dit son plan et j'ai adoré. Avec un peu d'aide de mes nouveaux amis, tout était bientôt prêt. T'aurais dû voir le visage de papa quand il est arrivé au camp et qu'il a vu un soldat à la place de sa jolie petite princesse. Brenda, c'est vraiment toi ? Pourquoi t'es surpris comme ça ? Tu voulais que je m'endurcisse, non ? J'ai fait ce que tu voulais. Fini les bêtises de fille. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais jouer au foot avec les gars. Papa a regardé tout content pendant que je donnais des coups de pied dans le ballon, que je comparais mes muscles avec les autres gars et que je gagnais tour après tour les bras de fer. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise que d'envoyer Brenda dans ce camp. Plus tard, il est allé voir Monsieur Hartmann et il lui a serré la main. Merci d'avoir soigné ma fille. Vous n'avez plus besoin de rapporter. C'était donc lui l'espion de papa ? Monsieur Hartmann ? J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Eh bien, ça n'avait plus d'importance. Dès que papa est parti, j'ai fait un clin d'œil à mes nouveaux amis et je leur ai dit que la première partie de notre plan avait été un succès. J'ai passé le reste de mon temps au camp à m'amuser. J'ai appris plein de nouvelles choses et je me suis rapprochée de Joseph et Nancy. J'ai appris certaines choses à ma nouvelle amie et les garçons ont enfin remarqué qu'elle était une belle fille. Nancy m'a appris à faire des pompes pour me remercier. Je suis vite rentrée chez moi et j'ai mis en place la deuxième partie de notre plan incroyable. Tout d'abord, j'ai commencé à traîner papa à des matchs de sport et à des sorties de pêche. Je ne l'ai pas laissé tranquille un moment. J'ai essayé d'agir comme un gars et j'ai arrêté de faire tout ce qu'il considérait comme des trucs de filles. Pendant un moment, papa était vraiment heureux parce qu'il avait enfin le fils dont il rêvait depuis si longtemps. Mais bientôt, il en a eu marre. Allez papa, on va voir qu'il peut boire une canette de soda plus vite. Oh, et puis on peut aller au garage et travailler un peu sur la voiture. Chéri, pourquoi tu ne me laisserais pas m'allonger un peu sur le canapé pendant que tu fais une tarte aux pommes ? On n'en a pas mangé depuis des lustres. Hé, sois pas feignant. Fini les tartes. On ne mange plus que des steaks. J'ai annulé mon voyage à Rome d'ailleurs. On va faire une rando extrême Je suis désolée d'avoir essayé de te changer, Brenda. Tu devrais faire ce que tu veux. Ma petite princesse me manque tellement. Alors, tu admets que tu avais tort ? Oh oui, je suis vraiment désolée. J'ai souri son noisement. Puis j'ai enlevé la perruque courte de ma tête et les faux muscles de mes bras. Tada ! Tout était faux ! Papa s'est pas fâché parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait tort. Et j'ai dit que je n'aurais jamais annulé mon voyage à Rome. Le lendemain matin, je suis partie de la maison avec une valise. Jusqu'à ce que je vois Joseph sur le Porsche. Salut, Mais tu devrais inviter mon père au match. Vous êtes pour la même équipe. J'ai gentiment souri à Joseph. Je suis montée dans un taxi et j'ai passé deux semaines inoubliables à Rome. Les vues étaient incroyables et j'étais aux anges tout le long. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu papa et Joseph travailler sur ma voiture et discuter de trucs de mecs. Salut les gars ! Alors vous êtes meilleurs potes maintenant ? Papa m'a fait un clin d'œil et il a poussé Joseph vers moi. Ne laisse pas tomber, chérie. C'est un mec génial. Je sais, papa. C'est mon chevalier en armure brillante. Joseph a souri d'un air penaud et il m'a pris la main. Je vais te présenter à ma mère. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre aussi.